Un essai pour finir, non Camille, toutes les lumières ne sont pas blanches. Et non, au milieu des Rousseau, des Kant et des autres Voltaire, il y avait cet homme, Anton Wilhelm Hamo. C'est un philosophe africain qui est né au tout début du 18e siècle au Ghana. Alors on ne sait pas grand chose de lui, à part qu'il a été esclave. C'est comme ça qu'il est arrivé en Europe et son maître, je mets des guillemets, lui a offert une éducation dans les plus grandes universités d'Allemagne. Il est devenu professeur de philosophie, philosophe lui-même, il a grandement contribué aux lumières allemandes et il s'est interrogé notamment sur les questions de la dualité entre l'âme et le corps. Il a été peu à peu effacé de l'histoire après avoir été quand même reconnu de son vivant. C'est remédié désormais grâce à un auteur qui s'appelle Daniel Devois et qui a donc écrit cet essai, Anton Wilhelm Hamo, une philosophie de l'implicite. C'est sorti aux éditions Présence africaine.